bonjour à toutes et à tous et également à ceux qui sont confinés chez eux et qui respectent le confinement première chose abonnez vous activez la cloche comme cela vous serez informés de mes prochaines vidéos et puis si ça vous a plu lâchez moi un gros pouce maintenant rentrons dans le vif du sujet un sujet qui m'a été inspiré par mon ami jean pierre un quiz sur l'handicap pour voir ce que vous savez sur le monde du handicap allez maintenant allons-y en quelle année était promulguée la première loi d'orientation en faveur des personnes handicapées réponse à 1975 réponse b 1980 réponse c 2000 réponse d 2005 et bien la première loi en faveur des personnes handicapées a été proposée et promulguée sous l'égide d'une femme de poids et qui toujours là dans les grandes avancées de notre pays simone veille en 1975 deuxième question depuis quand les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir 6% de travailleurs handicapés réponse à 1981 réponse b 1987 réponse c 2000 réponse d 2005 et oui depuis 1987 les entreprises de plus de fins salariés doivent avoir 6% de leur masse salariale qui sont des travailleurs dits travailleurs handicapés travailleurs handicapés oui alors ça peut être un petit autre handicap manque un doigt un handicap une dyslexie peut être reconnu comme un handicap je vous rassure les entreprises ne jouent pas forcément jeu vous sont connaissez peut-être toi je paye des amendes soit elle contourne la loi intelligemment ou non en employant pas des personnes au sein de leur entreprise mais pour les travaux d'espèce vert elles achètent également des consommables qui ont été fait dans des essais troisième question qu'a apporté la loi de 2005 a l'obligation d'accessibilité des établissements recevant du public et les transports b la création des maisons départementales pour les personnes handicapés c le droit à une scolarité en milieu ordinaire dans l'école la plus proche du domicile d réaffirmation de l'obligation de l'emploi d'au moins 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises de 20 salariés et un renforcement des sanctions financières la réponse ou devrais-je dire les réponses tout est juste question 4 quel délai a été donné aux établissements recevant du public et aux transports pour être accessible à tous ? Réponse A 5 ans Réponse B 8 ans Réponse C 10 ans Réponse D La réponse à cette question était 10 ans Il a été donné 10 ans aux établissements recevant du public et aux transports pour devenir accessible 2005 plus 10 ans 2015 nous sommes en 2020 et rien ne vous empêche d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que même 15 ans après tout n'est pas accessible pour les personnes handicapées loin de là Question 5 A quoi sert le zébra à côté de la place pour les personnes à mobilité réduite ? Réponse A faire geôlier Réponse B permettre à la personne de sortir son fauteuil roulant ou à une rampe, une plateforme latérale de sortir du véhicule Réponse C permettre à un deux-roues de stationner plus facilement Réponse D Si c'est devant un commerce, entreposer des éléments Alors, la réponse juste était la réponse B En effet, le zébra à côté de la place handicapée, dite place PMR, permet de sortir le fauteuil roulant, ouvrir en grand la porte et parfois sortir par une rampe latérale ou un étovateur Si, comme moi, vous habitez en Haute-Savoie et vous voulez vous rendre compte d'un, comment dire, d'un magasin qui n'en a rien à faire, du zébra, des personnes handicapées, d'un manque de respect, vous serez devant la forfouille à côté Deadmast Ce magasin se permet de mettre en été du matériel sur les zébras, en hiver, les sapins de noël, et oui, commerce de nécessité oblige, manque de respect, vous me direz, magasins qui n'ont rien à faire, peut-être Ce n'est pas faute de le rafroidir plusieurs fois, mais ils n'ont rien à foutre, continue, continue Question 6 Quelle différence de hauteur peut-il avoir entre deux niveaux de sol ? Qu'est-ce qu'on appelle deux niveaux de sol ? Vous avez le trottoir, vous avez la route, ce niveau entre le trottoir et la route Appelez également ressaut Réponse A 2 cm maximum Réponse B 2 cm minimum Réponse C 5 cm maximum Réponse D 5 cm minimum La réponse, c'est la réponse A 2 cm maximum Mais messieurs, dames, qui créent ces ressauts Sachez une chose, qui est un peu bête, lorsque la loi vous dit 2 cm maximum, c'est un maximum, vous pouvez, vous, être un peu moins bête, dire, si on me dit 2 cm maxi, j'essaye de faire le plus proche des zéros, quitte à faire une légère pente, Soyez pas bête, cela permet une meilleure accessibilité pour tous, pas que pour les personnes handicapées Question 7 Si je stationne mon véhicule sur le trottoir, ou sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite, place PMR, je risque une amende 2 Réponse A 30 euros Réponse B 50 euros Réponse C 135 euros Réponse D 200 euros Et bien, la bonne réponse était la réponse C 135 euros Comme je vous le disais dans une précédente vidéo Les 135 euros n'iront pas dans la poche des personnes à mobilité réduite, ni pour les aider dans l'aménagement de leur vie quotidienne Question 8 Si les entreprises ayant plus de 20 salariés ne respectent pas les 6% de travailleurs handicapés, que risque-t-elle ? Réponse A Un rappel à la loi Réponse B Une amende équivalente à 50 fois le SMIC Réponse C Une amende équivalente à 200 fois le SMIC Réponse D Une amende équivalente à 600 fois le SMIC La réponse était la réponse D Et oui, les entreprises ne respectant pas la loi sur l'emploi des personnes en situation de handicap, risque une amende équivalente à 600 fois le SMIC C'est énorme, mais dites-vous une chose, c'est pas grand-chose lorsque l'on veut une équité Question 9 Depuis 2020, quel est le montant de l'allocation adulte handicapé ? La H Réponse A 902,70 euros Réponse B 1003,50 euros Réponse C 1120,10 euros Réponse D 1200 euros Et bien, la réponse était 902,70 euros Rassurez-vous, ce montant qui est énorme de 902,70 euros Les 70 centimes, ça change tôt Ce montant n'est pas donné sans condition Il est sous la condition, et la condition seule, que vous n'êtes pas en couple Et oui, parce que les revenus du couple sont liés Si les revenus du couple dépassent un certain montant que je vous mets Et bien, dites-vous une chose, votre H, elle diminue, voire elle disparaît Je l'avais dit dans une présente vidéo, ça ne change pas en 2020 Les personnes en situation de handicap sont toujours les dindons de la farce Allez, passons à une autre question, ne nous énervons pas, un peu comme Question 10 En 2020, en France, combien de personnes handicapées ont été recensées ? Réponse A 2 millions Réponse B 5 millions Réponse C 8 millions Réponse D 12 millions Et oui, la réponse était la réponse D J'espère que vous savez juste 12 millions de personnes en situation de handicap ont été recensées en France Cela comprend aussi bien un petit handicap comme des maladies invalidantes La question 11 est en lien avec la question précédente en 2020 en France, toujours Quel est le pourcentage de personnes handicapées dont le handicap est invisible ? Réponse A 20% Réponse B 50% Réponse C 80% Réponse D 85% 80% des personnes en situation de handicap sont des personnes ayant un handicap invisible Qu'est-ce que l'on appelle les handicaps invisibles ? Et bien, quelqu'un qui a un diabète insulino-dépendant. C'est une maladie en France. Il y a certaines personnes qui ont une maladie type type une maladie de Lyme. Ça ne se voit pas sur leur visage. Et pourtant, elles ont du mal à avancer par moments. Des fois elles ont une gagne, des fois elles l'ont pas. Elles sont handicapées. Un petit big up à une dame que j'ai rencontré dernièrement, qui est très sympathique et que j'adore. Discuter avec. Et avec son mari. Question 12. En 2020, en France, avant la pandémie de Covid-19, qui a fait un ravage, ne l'oublions pas. Et les confinements successifs. Quel était le taux de personnes en situation de handicap qui étaient au chômage ? Réponse A. 8%. Réponse B. 10%. Réponse C. 18%. Réponse D. 22%. La réponse juste était 18%. Je vous mets ici le nombre de personnes au chômage qui n'étaient pas des personnes en situation de handicap. handicap. Donc, vous faites le calcul. C'est énorme la différence entre les deux. L'équité n'y est pas, comme je vous le disais dans une précédente vidéo. Les personnes les plus discriminées sont les personnes en situation de handicap. La trisomie est réponse A. Une maladie. Réponse B. Un syndrome. Réponse C. Une anomalie chromosomique. Réponse D. Une malformation du corps. La bonne réponse était l'anomalie chromosomique. Et non, ce n'est pas une maladie. C'est juste un chromosome qui, au lieu d'être par paire, il y a une troisième partie, un troisième chromosome qui s'est mis. D'où trisomie. Donc, ce n'est pas une maladie qui s'attrape. Alors, arrêtez de mettre les personnes trisomies de côté. C'est juste une personne qui a trois chromosomes. Donc, un de plus, ce n'est pas une personne qui est moins bien que vous et juste un peu au-dessus. Alors, mes amis, fin du quiz, fin du test. Merci, Jean-Pierre, de m'avoir inspiré cette vidéo. Un quiz que je me suis servi pour voir le niveau de mes autres amis qui, eux, sont peut-être pas encore sur ma chaîne. Ce que je vous dis aussi, c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu si vous avez suivi. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501